Bonjour Audrey, merci d'avoir accepté de faire un petit entrevue avec moi aujourd'hui. Premièrement, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu voudrais nous parler un peu, te présenter? Oui, bien merci. Déjà, merci de m'avoir invitée à parler du projet Nos Territoires, je suis très contente. Et puis, bien moi, c'est Audrey Marchand, je fais partie de la compagnie Les Incomplètes, qui est une compagnie de création multidisciplinaire, je dirais. Donc, on fait différents projets, on a une recherche assidue en direction des tout-petits, mais on touche aussi à toutes sortes de publics et on fait des spectacles, on fait des projets dans l'espace public, on fait des projets en milieu de vie, on fait des projets d'exposition, on fait des projets d'art numérique. Donc, on fait un peu, on touche un peu à tout. Fait que c'est vraiment tout un grand territoire de recherche. C'est super intéressant. Est-ce que tu nous parlais un petit peu de c'est quoi, en fait, Nos Territoires? C'est un projet que vous avez commencé déjà il y a deux semaines ou une semaine et demie, ici à Victoriaville? Oui. Bien, en fait, le projet Nos Territoires, c'est un grand projet de co-création en or sonore entre des ados et des aînés. Puis l'idée, c'est qu'on avait envie d'amener les adolescents et les aînés à se questionner sur leur rapport au territoire, à leur sentiment d'appartenance, à ce qui faisait qu'ils se sentaient appartenir à un territoire, ou qu'est-ce qui, pour eux, distinguait leur territoire d'un autre territoire. Puis l'idée, c'était de s'amuser à créer une grande carte du Québec, finalement, avec différents territoires, différentes situations géographiques, différentes saisons, puis de trouver une manière de parler de notre territoire, le grand Québec. Le grand, le grand, grand Québec avec ses différents habitants, ses différents habitats. Puis on avait envie de se questionner sur cet aspect-là d'une autre manière. On est habitués de beaucoup parler du territoire par l'image, mais là, on avait envie de parler du territoire par le son, donc de vraiment s'amuser à écouter notre territoire. Puis on a eu envie d'aller à la rencontre de citoyens qui habitent ce territoire-là, puis leur demander de nous parler de ce lieu où ils vivent, mais en tendant l'oreille, en choisissant les sons qui, pour eux, sont représentatifs du territoire où ils vivent. C'est quoi les particularités, c'est quoi peut-être le territoire tant commun, collectif, finalement, d'une région, mais aussi qu'est-ce qui est le territoire peut-être plus intime de l'individu, puis comment tout ça peut cohabiter ensemble. Puis l'idée, c'est ça, de créer une grande carte sonore du Québec, finalement, en différentes saisons, puis de voir par le regard des citoyens. Puis on avait envie d'approcher des citoyens qu'on entend peut-être moins dans l'espace public, les adolescents puis les aînés. Puis on avait aussi envie de créer un moment de rencontre entre ces générations-là pour permettre un moment où on peut réfléchir sur un élément qui nous est commun, finalement, puis où on a peut-être une perception qui peut être commune, mais aussi une perception qui peut être un peu différente, puis permettre vraiment un point de rencontre. Super. Et puis comment est-ce que vous faites, en fait, la sélection des participants? Tu dis, normalement, est-ce que vous avez toujours trois aînés, trois adolescents? En fait, c'est ça, le projet de nos territoires, ça nous amène à être dans différentes régions du Québec. Puis comment on travaille, c'est qu'on aime travailler avec un organisme du territoire. Nous, on se promène, on n'est pas de partout, on vient de Québec. L'idée, c'est de s'associer à des organismes qui sont implantés sur le territoire, de voir avec eux comment on pourrait venir s'enraciner le temps d'un ou deux semaines sur le territoire. Puis nous, on connaît moins les citoyens qui l'habitent. Ça fait qu'on s'associe avec un organisme qui va pouvoir nous aider à recruter les participants, les aînés, les ados. Ça fait qu'on travaille avec eux. Ça fait que ça dépend aussi vraiment de comment ça se passe avec chacun des partenaires, selon leurs objectifs aussi. On a envie que le partenaire puisse se servir de ce projet-là pour créer du développement, créer des rencontres avec son public, créer une manière autre, finalement, de rentrer en relation avec ses citoyens. Ça fait que selon les besoins, finalement, de l'organisme aussi, ça peut aussi se servir, là, tu sais, comme projet à créer des liens. Ça fait qu'on peut travailler avec un organisme comme, par exemple, ATOL qui est un centre d'artistes. Souvent, on essaie de travailler avec des centres d'artistes. Puis eux, bien, sur leur territoire, peuvent décider soit de recruter directement les participants au sein de leur bassin de participants, de visiteurs, des gens qui les suivent, ou de s'associer avec d'autres organismes du territoire avec qui ils ont envie de créer des liens, qui vont leur permettre aussi de créer du lien puis de s'enraciner encore plus sur le territoire. Ça fait que ça dépend toujours des lieux avec qui on va, tu sais, puis selon aussi avec qui ils sont habitués de travailler, avec qui ils ont créé des liens. Des fois, il y en a des organismes qui ont plus de liens avec, par exemple, des aînés. Ça fait que c'est beaucoup plus facile de recruter les aînés, mais ils ont moins de liens avec les adolescents. Ça fait que des fois, ils vont aller chercher de l'aide avec d'autres organismes pour aller approcher, finalement, cette clientèle-là, ou en tout cas, ce public-là. Ça fait que ça dépend toujours un petit peu, finalement, des partenaires avec qui on travaille. Mais vraiment, l'idée, c'est d'aller chercher des aînés puis des adolescents. On essaie d'avoir un maximum à peu près de six participants par territoire pour qu'on ait vraiment du temps de qualité avec chacun des participants puis vraiment pouvoir approfondir une démarche artistique puis une réflexion sur la question du territoire puis prendre notre temps aussi pour que les participants puissent s'approprier le projet. Ça fait que ça dépend toujours. Ça fait que c'est à peu près six ados, six participants, puis en général, on essaie de séparer, de s'aider le groupe en deux. Ça fait peut-être trois ados, trois aînés, mais ça arrive qu'on peut avoir deux ados, quatre aînés. Ça dépend toujours aussi. Des fois, on en a six, des fois, on en a cinq. Ça dépend toujours un peu de qui a envie de s'impliquer dans le projet. Ma prochaine question, c'était comment se déroule le processus de captation sonore. Est-ce que les gens sont vraiment séparés et chaque participant a leur espèce de petite, si on pourrait dire, capsule sonore ou ça se fait surtout en groupe? En fait, le projet, comment ça fonctionne, c'est qu'on a deux rencontres de groupe. On commence avec une première rencontre de groupe pour se permettre de se rencontrer, de voir qui participe au projet, de créer vraiment un esprit de groupe collectif. Puis, on discute un peu de c'est quoi le projet, comment ça va se passer. On discute un peu des sons qui nous intéressent. Des sons qui… On commence à déjà réfléchir un petit peu à ça. On prend le temps d'écouter un peu si ça peut ressembler à quoi, des paysages sonores, parce que ce n'est pas nécessairement toujours très clair pour tout le monde. C'est un peu abstrait. Ce n'est pas quelque chose qu'on est habitué. C'est vraiment un moment où on découvre un petit peu le projet ensemble. Puis ensuite, on s'amuse à jumeler les participants avec un artiste sonore. Pour la résidence, on a toujours deux artistes sonores qui sont là pour accompagner les participants. Donc, on se crée des moments, des duos finalement entre un artiste puis un participant. Puis là, il va y avoir des temps individuels par la suite. Toute la semaine, il va y avoir un minimum de deux rencontres par semaine par participant avec l'artiste audio pour faire de la collecte de sons. Donc, on a des petits enregistreurs très simples. On leur montre comment ça fonctionne. On les amène à porter une attention particulière aux sons. Puis à partir de là, on part explorer le territoire, la maison, le parc, les endroits qui les intéressent aux gens puis avec qui ils pensent qu'ils ont des sons intéressants puis des sons qui sont significatifs pour eux. Puis là, on enregistre ces petits sons-là. On leur laisse les enregistreurs aux participants. Puis pendant qu'on n'est pas là, ils peuvent continuer à faire leur cueillette de sons. Ça fait que c'est toujours très intéressant de découvrir qu'est-ce qu'ils ont enregistré pendant qu'on n'était pas là. Ça nous apprend plein de choses. Puis bien, c'est comme des petites surprises pour nous. Puis en fait, la deuxième semaine, on commence encore avec une rencontre de groupe où on fait le retour sur la semaine, comment ça s'est passé, quelles sont nos découvertes. On a-tu eu des difficultés? Il y a-tu eu des révélations? Tu sais, qu'est-ce qui nous a intéressés particulièrement? On écoute encore des paysages pour s'inspirer. Puis on parle un peu de comment on va faire la prochaine étape qui est l'étape du montage. Donc, comment on va choisir les sons qu'on a enregistrés, dans quel ordre on va les mettre, quelle histoire on va décider de créer avec ces sons-là. Puis ça nous permet déjà aux gens de commencer à réfléchir à ce qu'ils ont envie de faire avec ça. Puis ensuite, on revient en duo, artistes sonores et participants. Puis là, on va vraiment faire deux périodes de montage où on va vraiment prendre le temps d'écouter tous les sons qui ont été récoltés. On va essayer de voir lesquels on garde, lesquels on ne garde pas. Puis après ça, quelle histoire on va créer avec ces sons-là. L'histoire, ce n'est pas nécessairement une histoire très linéaire. Ça peut être très impressionniste. Il y a différentes approches, finalement, de créer un paysage. Puis ça, on travaille vraiment avec le participant pour qu'il développe vraiment son idée, puis sa démarche artistique derrière tout ça. Puis ça devient vraiment comme son oeuvre sonore qui lui appartient, qu'il crée. Puis c'est vraiment lui qui crée sa couleur pour ce petit paysage-là. Nous, on appelle ça des cartes postales sonores, finalement. Ça fait que c'est quand même très excitant. Puis c'est ça. Chaque artiste aussi, sa démarche, c'est pour accompagner les participants. Ça fait que c'est ça qui est intéressant aussi pour nous, c'est d'aller chercher différents artistes sonores qui vont venir accompagner les participants, puis qui vont aussi amener leur couleur, leur manière de créer, puis qui vont aussi les accompagner en amener une partie de leur démarche artistique, finalement. Puis on travaille aussi avec un ou une vidéaste qui est là pendant les deux semaines, qui suit les participants, qui documente comment ça se passe, qui prend des images, qui regarde aussi c'est quoi les territoires, qui intéresse chacun des participants pour trouver un lieu qui les représente, qui fait du sens, qui s'inscrit dans la continuité du paysage sonore. Puis ensuite, on fait un portrait, qu'on appelle, qui va devenir un support au paysage sonore, qui est les participants en situation d'écoute. Ils écoutent le paysage sonore qu'ils ont créé dans un lieu qui les représente, un lieu qui est significatif, qui nous permet d'avoir un petit aperçu, finalement, du territoire où est-ce qu'on est, mais qui reste encore très ouvert, finalement, pour que les gens qui découvriront les paysages puissent encore se projeter, puis faire partie, faire aller aussi leur imaginaire à partir de ce que les participants leur proposent. Super! Bien, merci énormément, André, de nous avoir donné le temps. Donc, on va se revoir vendredi, le 26 avril, le 26 avril, ici à l'Atole. On est maillé, là, parce qu'il neige, là. Exactement. On a l'impression que c'est l'hiver, mais non? C'est ça, j'allais dire mars, j'ai été pour mai, mais donc le 26 avril, j'ai hâte de découvrir vos réalisations que vous avez faites dans les dernières semaines. On a vraiment hâte de partager ça avec le public, là. C'est vraiment des moments extraordinaires pour nous, puis on est tellement fiers. Je pense que les participants sont vraiment fiers de ce qu'ils ont réalisé, là, sont vraiment excités de partager ça avec les gens. Ça fait que j'espère qu'il y aura plein de gens qui pourront venir ici, les découvrir, puis sinon, bien, ça sera un rendez-vous sur le web. Dans quelques semaines, là, l'ajout des paysages sera fait sur l'œuvre web, puis Victoriaville fera partie de notre grande carte. Bonjour, nous sommes présentement avec Nicole, qui est partie pour le projet Nos Territoires. Nicole, comment est-ce que tu as trouvé ton expérience dans les deux dernières semaines? Une expérience inoubliable. C'est une aventure, une aventure par rapport à qu'on va cueillir des sons à l'extérieur, dans la nature, et à l'intérieur aussi de chez nous. Ça fait que toute la collecte de ces sons-là, on a fait un montage, ça a été extraordinaire, la rencontre des personnes avec qui j'ai fait ça, c'est extraordinaire. C'est vrai. Beaucoup de sensibilité, d'ouverture d'esprit, puis j'ai aimé participer, ça a été une aventure, oui, et je n'avais pas d'attente, et tout s'est bien passé, puis comme j'ai déjà dit, c'est comme sauter en parachute, dans le sens où c'est vraiment un laissé-aller, puis tout s'est passé, tout s'est bien passé. Donc, je suis très, très contente d'y avoir participé. Je vais avoir des bons souvenirs. Super, bien un gros merci Nicole de nous avoir accordé un petit peu de temps aujourd'hui. Bienvenue. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501